C'est ce centre hospitalier Keala qui a été saccagé par des hommes non autrement identifiés. De vitres, portes et autres biens ont été vandalisés. A en croire les sources sur place, ces personnes qui se sont empris en cette fassiture, lancé de cris accusant une quelconque présence de éléments à def au sein de ce suture sanitaire. Ils sont venus nuitamment vers 2h du matin. Nous avons écouté seulement les coups de pierre qu'ils commençaient à jeter sur nos vitres. Et puis des brouilles comme ils étaient toutes une marmaille des gens. Et puis ils ont commencé à vouloir fausser des portes. Lorsqu'ils ont échoué à fausser des portes de devant, ils sont partis vers la porte de la morgue. Et ils ont quand même réussi à fausser cette porte jusqu'à entrer au niveau de la morgue. Et chambouler certains de nos matériels. Puis par après, emporter notre lassoin que nous utilisons souvent pour les activités de la morgue. Et puis ils ont essayé de faire quelques... Ils voulaient fausser certaines portes malheureusement en vain. Ils sont partis, ça, qu'on intervienne parce que nous n'avons pas d'éléments, assez d'éléments ici pour la sécurité. Moutoumi Shimon Perre, médecin traitant au sein de ce centre hospitalier, condamne cet acte de vandalisme. Nous dénonçons et puis nous festigeons cet acte qui est vraiment de sabotage, qui nous qualifiait de sabotage pour la structure. Et nous demandons aux autorités compétentes de pouvoir mener les enquêtes pour que les coupables soient pénis. Après ce forfait, les mêmes personnes ont vandalisé les installations du bureau du filtre au nord Kivu, situé à quelques mètres de ce structure sanitaire. Ces installations, comme les centres hospitaliers visités, appartiennent à l'église adventiste. En ces lieux, des vitres ont été brisées par ces personnes mal intentionnées. On ne peut pas s'en penser, c'est une procédure normale, on doit la formuler, on doit la déposer. L'église adventiste appelle les autorités de la ville à s'épancher urgentement sur cette question.